bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis judith je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la france et le projet que je vous présente aujourd'hui c'est celui ci c'est un projet que j'ai adapté de les shannon c'est une petite une carte avec une petite bascule comme ça qu'on peut laisser en présentation je trouve ça sympa comme tout comme toujours j'ai adapté les mesures de les shannon en centimètres allez on va en faire une autre version ensemble tout de suite la base pour cette carte est classique j'ai pris mon papier bain à bulles je connais pas encore tout à fait les noms des nouvelles couleurs c'est une mesure classique donc elle mesure 21 cm sur 14,8 on va y faire un pli à 10 cm et demi et on va y faire une découpe à je triche sur une autre 3 cm et demi donc avant je vais considérer choisissant le côté qui sera devant allez on va prendre celui ci il y a un chouïa plus long je vais donc découper d'abord sur le haut en plaçant mon papier à 3 cm et demi et surtout je m'arrête avec mon curseur à la ligne de pli et puis je retourne ma carte je la place à nouveau à 3 cm et demi mais cette fois ci je coupe en bas du même côté que la fois précédente et à nouveau je m'arrête à la ligne de pli et aussi une deuxième découpe à faire je vais plier ces deux morceaux latéraux pourrait-on dire je vais placer mon papier à 9 cm ici et je vais couper un petit morceau pour raccourcir le panneau central alors je vais bien marquer les plis en plaçant les trois parties bien à leur place voilà pour que le tout se place bien je vous montre juste la raison pour laquelle on coupe ce panneau central l'idée de ce panneau c'est qu'il puisse basculer comme ceci s'il est aussi long que les deux autres morceaux il va pas basculer il va rester coincé comme ses voisins pour le décorer les morceaux sur le côté ici j'avais choisi la la suite je crois que c'est allons faire les boutiques le nom de la série alors je n'ai pas encore beaucoup utilisé c'était la première carte que je faisais avec cette suite évidemment on pourrait mettre en couleur les illustrations là pour ne rien vous cacher j'étais un peu prise par le temps j'ai juste fait mon petit projet comme ceci pour je sais pas si ça se voit la caméra là sûrement on a ici ça donne un peu de rigidité on a ici un petit panneau en papier fenêtre et ça je trouve ça vraiment sympa ça vous permet de mettre une petite décoration ici et puis comme je vous dis ça donne plus de rigidité à la carte on a bien nos deux panneaux qui qui se placent au même endroit parce qu'ils sont reliés par ce morceau donc je prends un morceau de papier fenêtre qui mesure 14,8 cm sur deux et demi je vais y mettre un petit morceau de l'adhésif découpe facile de chaque côté je vais le placer en fait je vais vouloir donc lui je le referme et eux je les ouvre je vais vouloir le placer à cet endroit ci et donc je m'en serre comme repère je vais à nouveau dès que j'aurai retrouvé le bout voilà de mon adhésif je vais à nouveau remettre un adhésif cette fois ci plutôt à l'intérieur j'utilise juste ça comme repère pour m'assurer que je mets pas de l'adhésif en dehors de l'endroit où la bande de papier fenêtre va se trouver donc là je vais pouvoir enlever toutes les protections si elles veulent bien venir jouer avec moi voilà et aussi sur le papier fenêtre du bon côté c'est mieux donc il va faire toute la largeur de la carte tout petit peu moins éventuellement et je le place bien bien au bord des deux côtés voilà et quand c'est bien placé j'appuie donc l'important c'était de fermer pour que ce morceau ci se retrouve à l'intérieur j'ai un petit morceau de qui se trouve dessus et bien ce n'est pas grave puisque j'ai déjà préparé ma décoration j'ai réutilisé le set de tampon so refreshing si vous avez envie de voir comment aligner les images je l'ai utilisé déjà pour ma vidéo de carte facile qui a été postée mercredi je dispose ce morceau vous pourriez avoir aussi un morceau aux tailles classiques ici en dessous pour écrire votre message personnellement je ne l'ai pas fait parce que le papier que j'ai choisi est plutôt clair je vous montre mon premier essai de d'image mais il n'était pas tout à fait bien aligné celui ci c'est un peu mieux donc c'est lui que j'ai choisi je vais à nouveau utiliser de l'adhésif découpe facile pour le mettre sur l'illustration et puis je vais en mettre sur la tige aussi l'adhésif découpe facile pour ça c'est pratique parce que alors là il dépasse mais je vais enlever la protection et je peux replier tous les morceaux d'adhésif qui dépassent ça je trouve ça vraiment pratique et puis c'est un adhésif qui est parfait pour tenir sur le papier fenêtre et donc cette petite branche de fleurs je vais pouvoir la disposer ici je vais quand même me mettre côté fenêtre pour m'assurer que l'adhésif est bien sur le papier fenêtre et voilà on a notre branche de fleurs qui se place sur le devant alors j'aurais pu mettre des citrons tout une ensemble vous pouvez vous amuser un peu avec tout ce qui vous passera par l'esprit par rapport à ce que vous avez dans votre stock de tampons voilà je vous représente ce qu'on a utilisé j'espère que cette petite carte vous aura inspiré un grand merci à les chanon qui nous laisse utiliser ses projets voilà j'espère que ce projet vous aura plu si c'est le cas cliquez sur le petit pouce je vous donne rendez vous à notre prochaine rencontre créative et d'ici là bien entendu je vous embrasse je vous remercie je vous remercie je vous remercie